Les Congolaises, ce sont nos frères qui reviennent des Français, mais le gouvernement doit avoir une politique spéciale pour savoir qu'il y a des gens qui s'y fait de notre pays et ils sont rentrés dans leur pays. Il devrait quand même avoir une stratégie pour voir comment ils pouvaient les nourrir, comment ils pouvaient avoir un inassisteur financier et tout pareil. Alors, ils sont maintenant des églises, des EMG qui sont en charge. Mais où est notre gouvernement, l'implication de notre gouvernement, on ne le sent pas. Vous comprenez ? Moi, je comprends que des pareilles émissions passent très souvent chez vous, chez les 15 ans, et puis dans d'autres chaînes de télévision. Nous voulons avoir l'implication totale. C'est vrai qu'il y a des victimes qui apportent le gouvernement. Nous voulons avoir l'implication à temps de voir le gouvernement largement s'impliquer. Et puis, ça sera du bien, ça sera du bien. Ça donnera également une image positive à notre âge de cette histoire à l'extérieur du pays. Monsieur Fabrice, ne coupez pas s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre contribution en rapport avec le gouvernement. Je crois que Guy Chungou aura un petit mot pour vous. Mais ma question est celle de savoir, est-ce que vous avez pensé à poser vous également un geste de cœur en faveur de nos frères ? Oui, si vous avez pensé poser un geste de cœur. Donc, si moi, je peux faire ce geste de cœur ? Oui, 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 vous. Oui, 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 évidemment. Moi, ça serait, ça serait comme on dit, un goutte d'eau dans l'océan. Oui, je vous donne un exemple qui n'a pas tellement trait à ce que vous dites là. Moi, je suis un petit commerçant. Mais vous savez qu'il y a là, je dois faire des cibis, puis des sept taxes. Donc, vous ne voulez pas contribuer parce que vous ne voulez pas importer votre petite pierre de construction parce que simplement, vous estimez que vous ne pouvez pas le faire et que c'est le gouvernement qui doit le faire. Non, je peux le faire. Est-ce que c'est chrétien ? Je peux le faire. Est-ce que c'est humain ? Je dois gagner une grande part. Oui, mais votre part, en fait, peut-être que vous... Merci beaucoup pour votre contribution. Je ne suis pas en train de marcher sur ce que vous avez dit. Je suis vraiment d'accord avec votre contribution. Je vous ai dit que tout à l'heure, au rapport avec le gouvernement, Guy Chungou aura une réponse pour vous. Mais l'objectif de cette émission est que vous qui appeliez, vous puissiez, vous et nous, poser un geste de cœur en faveur de nos frères. Ça veut dire, vous les commerçants, nous les journalistes, les dirigeants de ce pays, tous ensemble, posons notre geste de cœur en faveur de ceux qui en ont besoin, donc nos frères. Voilà, je crois qu'il est parti, Guy Chungou. Fabrice, depuis Pigeon, a quand même besoin d'une réponse en rapport avec le gouvernement congolais. Je veux apporter une précision, en fait, je le dis, on ne peut pas parler de l'océan tant qu'on n'a pas commencé par une goutte. Donc, c'est plusieurs gouttes d'eau qui font à ce qu'on parle de l'océan. Donc, 1000 kilomètres... Allô, Guy Chungou, je reviens à vous, allô ? Il est parti, voilà. Donc, 1000 kilomètres commencent par un pas. Et donc, notre frère doit comprendre que le gouvernement n'est pas resté assis. Le gouvernement a entrepris des démarches et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des avancées significatives. Parlons un tout petit peu de ce que le gouvernement a fait récemment. On a dit qu'il y a eu une vague de 900 Congolais expulsés des bras d'aville, déjà renvoyés. Je reviens à vous, allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment vous appelez ? Je suis en direct, je te l'ai 5 ans. Oui, vous êtes en direct. Comment vous appelez, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Cédric Mukendi. J'appelle à partir de Machina. Oui, monsieur Mukendi, c'est quoi votre contribution ? Oui, ma contribution est celle-ci. Le gouvernement congolais doit plus ou moins en avoir la politique de prévention et non de guérison. C'est bien aujourd'hui d'appeler la population, le gouvernement, les ONG au geste de cœur. Mais en principe, ça devait être la charge du gouvernement. Si cela était prévisible, le gouvernement allait nous éviter tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oui, en tant qu'individu, j'ai la charge. Parce que je suis patriaire, je dois contribuer, je dois poser mon geste. Mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre devoir non plus, c'est le devoir du gouvernement. C'est le gouvernement qui aurait pu prendre les dispositions préventives pour que ce drame ne puisse pas arriver. Moi, je pense que ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est un cri d'alarme. C'est une conséquence que prochainement, qu'on ne puisse plus vivre le pire. Vous comprenez ? Aujourd'hui, je veux contribuer avec mon enfant, parce que je suis patriaire, parce que je peux bien le faire. Et avec quel revenu ? Combien je gagne ? Peut-être que je suis chômeur. Je ne ferai pas ce que je reviens, parce que ce sont mes frères. Mais, que dire des chômeurs qui ont cette volonté-là de contribuer, mais qui ne sont pas à mesure de le faire ? Voilà là où la question revient pour dire que c'est la charge du gouvernement, que ce sont ceux qui sont au pouvoir, entre autres les invités qui sont sur le plateau. C'est à eux de prendre la grande charge, la grande responsabilité, parce que ce sont ceux qui sont au pouvoir, et de nous éviter à l'approcher de pareils drames. Parce que demain, ça sera l'Angola qui va nous discuter. Demain, ça sera le Rwanda, l'Ouganda. Vous allez encore appeler la population à venir au... Voilà, M. Papi Tamba, une grosse pierre tombe sur votre tête. Je n'ai même pas fini. Oui, vous n'avez pas fini, mais comment ? On l'a pointé du doigt, directement ? Je pense que nous devons juste mieux expliquer les choses. Le gouvernement n'est pas à fond, et le gouvernement n'est pas dans l'inertie. C'est que le gouvernement pose comme art des hommes de l'incenseur. Voilà, il y a encore un autre téléspectateur au bout du fil. Allô, bonjour. Comment vous vous appelez ? Oui, c'est comment qu'on vous appelle ? Allô ? Allô ? Apparemment parti. Je disais que ce que le gouvernement pose comme art est bien perceptible et visible à telle enceinte que le gouvernement se vit critiquer sur les plateaux avec la critique des caméras. Mais, parler de la politique de prévention, notre ami devait savoir une chose, c'est qu'il y a des choses dans la vie. Allô ? Je reviens à vous. Bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. OK. Marcus Chipping, je vous appelle au Katanga, précisément au Coludy. Oui, c'est quoi votre contribution ? OK, donc je voudrais simplement dire que... Oh là là. Il est parti. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Si vous pouvez rappeler, parce qu'on a quand même besoin de votre contribution. Oui, Papi Thabat. Alors, j'étais en train de dire ceci. Nous devons prendre... J'ai parlé ici des Téléthon en France. Oui. C'est un geste de solidarité. Allô ? Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est M. Martin, parti de Réguigny. Oui, M. Martin. C'est quoi votre contribution ? Oui, bien sûr. On ne sait pas laisser nos frères souffrir. Oui. Nous sommes obligés de les aider. Ça, c'est notre obligation. OK. Mais la grande partie, c'est le gouvernement. Mais mon problème, je m'inquiète aussi de voir quand les Congolais ont dit que pour entrer chez eux, il faut avoir un passeport lors de l'émission, si vous êtes quelqu'un de l'administration. Mais il s'est fait que chez nous, ici, nous sommes en train de régléter comment le passeport coûte 150 dollars, comment ça sera... M. Martin, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rester dans le sujet ? Ce que vous dites est vrai, c'est bon, mais notre objectif dans cette émission, est-ce que nous contribuons pour nos frères qui n'ont pas de quoi manger ou qui n'ont pas assez de quoi manger, de quoi se vêtir et où s'abriter ? Est-ce qu'on peut rester dans ce... Oui, ça va continuer, c'est bien. Oui. Oui, continuer, nous sommes tout à fait d'accord. Mais nous regrettons aussi parce qu'avant de continuer, il faut voir quand est-ce que le gouvernement avait à avoir un autre vice pour aller aider nos frères. C'était cinq jours après. Il n'y avait pas la bonne volonté. Alors, il faut seulement payer la population pour aller aider nos frères. Bon, le gouvernement doit prendre sa charge et nous autres, on va intervenir aussi après. Merci. C'est compliqué, Kishungou, quand on dit qu'on prendra la charge après. C'est peut-être vrai, pas peut-être, c'est vrai. Le gouvernement, apparemment, c'est plus tard. A une part de responsabilité. Mais est-ce que ça nous donne le droit de rester assis, de croiser les bras vis-à-vis d'une détresse du genre ? On doit plutôt dire que ce gouvernement n'est pas resté muet. C'est ça que je suis en train de vouloir vous faire comprendre ici. Quand ils disent que le gouvernement ne fait rien, je m'inscris en faux. Je valais toute cette accusation gratuite d'un revers de la main. Le gouvernement s'est bas. Bien que peu, mais le gouvernement s'est bas. J'ai parlé d'une vague de 900 personnes de gouvernement. C'est le gouvernement qui a assuré le déplacement de ces gens jusqu'en province. Nous parlons aujourd'hui de rations qui leur sont données sur place. Nous avons fait le déplacement jusqu'à Maloukou. Nous avons rencontré le ministre des Affaires sociales et d'Humanitaire. Nous avons parlé avec lui. Nous avons vu comment est-ce que le gouvernement s'organise, je ne dirais pas de manière tacite, mais dans le silence, pour faire comme l'a dit M. Papitamba, ne pas faire la police des gendarmes. Le gouvernement s'organise quand même. Nous avons vu de sacs de riz provenant de l'hôtel des villes. C'est le gouvernement, bien sûr. Et on a même vu le gouverneur du Bas-Congo qui a fait revenir les siens. Nous apprenons même que, pareil, l'action sera refaite demain. Tout à fait. Donc encore un lot des ressortissants du Bas-Congo. En fait, l'objectif, c'est d'abord de le ramener en province. La province du Bas-Congo. Voilà. Et même certains autres gouverneurs pensent aussi faire pareil. Guy Choumou faisait de la maison. On ne va pas vous laisser parler aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de temps. La parole était donc à Papitamba qui s'est expliqué. Écoutez, puisque l'État nous fait défaut, moi, j'aimerais juste que nos frères qui sont expiés comprennent une chose. Il ne faut pas qu'ils entrent dans ce moule de vivre par la solidarité. La solidarité doit exister, certes, parce qu'il faut les aider. Mais il faut qu'ils considèrent qu'il y a possibilité de faire une revanche contre la vie. Ils peuvent montrer aux Congolais de Bas-Congo qui les ont connus qu'ils peuvent émerger plutôt chez eux. Sinon, après, si on entre dans ce moule de la solidarité, on perd toute l'initiative. La moule de la solidarité, c'est pour un temps, Papitamba ? Non, mais je suis en train de dire qu'il faut les exoter. Vous savez, je suis allé en France. J'y ai vécu pendant plusieurs années. Je connais des Congolais en France qui sont entrés dans ce moule de la solidarité avec les systèmes de l'assistance sociale. Je sais aujourd'hui, 20 ans après, où ils en sont. Nous, nous avons refusé cette pratique-là. Nous nous sommes bâtis parce que, comme je vous ai dit, dans la vie, une souffrance n'est pas une fatalité. Tout à l'heure, je vous ai parlé du racisme. Il y a des endroits où nous étions traités de racisme. Nous étions traités par les racistes comme on ne pouvait même pas traiter une personne humaine. Mais vous savez la chance qu'on a lorsqu'on est traité d'un raciste. C'est que la personne qui est en face de vous, non, vous prend en dessin de vos capacités ou de vos valeurs. Lorsque la personne, après, découvre vos valeurs, c'est la personne qui s'y révalide, c'est que vous êtes. Et ça crée un complexe chez l'autre. C'est comme ça que j'ai vécu avec plusieurs blancs. Donc moi, je dis, ça c'est un message que je dois lancer à nos frères, ce qui veut dire que je ne suis pas contre cet élan de solidarité, puis je vais participer ou je participe d'une manière ou d'une autre. Mais je voudrais tout simplement qu'eux-mêmes, au fond des, en tant que père de famille, en tant que personne humaine, tout simplement, qui a sa dignité, qu'ils puissent considérer qu'ils sont rentrés chez eux et que ce pays offre des possibilités d'émergence à tout Congolais. Voilà. Merci Papi Tamba. Gishungu, c'est un peu dommage. C'est vrai qu'on a commencé l'émission aujourd'hui un peu tard, donc on n'a pas eu assez de temps pour entrer dans les détails. Mais demain, on pourra creuser encore. Fidèle téléspectateur, c'était un plaisir d'avoir été avec vous dans vos maisons. Merci de nous avoir ouvert vos maisons et de nous avoir entendu, surtout de vous stimuler à poser ce geste de cœur. J'aimerais nous dire, avant de nous séparer, que nous ne devons pas attendre seulement que le voisin pose le geste de cœur. C'est nous qui devons poser le geste de cœur. Tu ne laisseras pas un des tiens mourir parce que tu aurais voulu que le chef de quartier s'occupe de lui. Tu peux t'occuper de ton voisin, occupe-toi de lui comme il se doit et Dieu dans le ciel t'en rendra. Je vous retrouve certainement demain à 16h15 avec un autre invité et Gishungu comme complice de tous les jours. Portez-vous bien chez vous. Sous-titrage ST' 501